bonjour bonjour charlotte bienvenue sur le plateau de l'institut raphaël pour nos émissions consacrées à octobre rose nous avons la joie de vous accueillir sur ce plateau chez razade danse thérapeute à l'institut raphaël johanna et laetitia bienvenue alors chez razade est ce que tu peux en quelques mots nous présenter ta discipline que tu exerces à l'institut raphaël alors la danse thérapie est une approche psychocorporelle qui est à la croisée de l'art de la création de la psychomotricité de la pratique groupale et de la médiation corporelle la danse thérapie permet de réinvestir le corps c'est un mouvement intérieur qui permet aux patients de se remettre en mouvement alors à l'institut raphaël avec un public touché par le cancer touché par par la difficulté des traitements qui abîment le corps qui abîme l'image du corps l'idée c'est de réinvestir positivement ce corps de le redécouvrir parfois parce qu'il ya des personnes qui sont à distance de leur corps depuis toujours et il y en a d'autres qui qui à cause des traitements et de la maladie mettre leur corps à distance il ya comme au moment de l'annonce une sorte d'immobilité tu vois quelque chose de qui se fige parce que tout s'arrête dans la vie et finalement par la danse on propose de remettre du mouvement du mouvement de vie alors justement tu es venu accompagné de joanna et laetitia qui sont des patientes ou les élèves comment est ce que alors on dit patiente effectivement joanna est en parcours dans ce thérapie à l'institut joanna est ce que tu aimes la danse au départ alors où est ce que tu as trouvé ça moi effectivement j'adore la danse j'ai toujours dansé ce qui m'a emmené à demander à ma coordinatrice de parcours justement ben pourquoi pas d'essayer la danse thérapie alors effectivement peut-être qu'on n'a pas besoin d'être une grande danseuse mais moi il se trouve que par le mouvement j'arrive à m'exprimer et en fait oui plutôt à exprimer mes émotions en fait à travers des mouvements que le shirazade nous fait faire et et c'est en ça que c'est bénéfique pour moi dans ce dans ce parcours de soins en fait alors tu as fait combien de séances de danse thérapie beaucoup à date beaucoup beaucoup puisque comme je n'arrive pas à m'exprimer avec un psychologue ou un psychiatre j'ai demandé en fait de continuer la danse thérapie pour m'aider maintenant dans ce parcours en fait de de reconstruction finalement je crois que c'est important de comprendre c'est que ça ne se substitue pas à une séance de psychologie c'est c'est vraiment complémentaire est ce que dit la joanna c'est que finalement elle arrive à c'est son exutoire oui c'est ça c'est c'est vraiment de se dire qu'elle a trouvé et c'est pas le cas tout le monde mais elle a trouvé un moyen de s'exprimer et elle et c'est vraiment l'idée de la voix du corps qui est libérée finalement de toute façon à l'institut raphaël on trouve toujours un moyen ou un autre de s'en sort exactement alors laetitia toi tu es une patiente de l'institut raphaël oui patiente de shérazad tu as fini ton parcours de soins oui et comme on a toujours énormément de mal à quitter les lieux nos patients souvent mettent en place des projets totalement incroyable alors j'aimerais que tu nous racontes le projet expression que vous avez cofondé avec shérazad je suis danseuse classique de métier et j'avais la nécessité et shérazad l'a très bien compris quand on s'est rencontré quand on en a discuté j'avais la nécessité de travailler mon corps et de retrouver ce corps qui m'avait fait faux bon par mes habitudes de travail quotidienne et du coup shérazad m'a donné l'opportunité de venir travailler à l'institut toutes les semaines seul sous le regard de personne juste avec moi même et mon image et voilà et essayer de reconquérir ce corps on voit quand même à quel point on peut avoir un accompagnement personnalisé personnalisé on est vraiment sur de la haute couture là c'est une très grande chance on est dans le care dans l'amélioration de ce que doit être le soin en fait c'est ça c'est le sur mesure là ça a été du vrai sur mesure et on a eu envie toutes les deux de monter un atelier d'expression corporelle chorégraphique pour les dames comme moi qui était touché par la maladie voilà du coup elle danse vraiment toute la même chose au même moment et voilà formation classique ouais elles sont super belles parce que des fois je les vois elles sont gagnées par l'émotion il ya les larmes qui viennent et puis elles se ressaisissent et hop elles reprennent leurs phrases chorégraphiques et et ça fait des choses très belles l'objectif je crois de ce projet on avait parlé avec laetitia c'était le partage la danse thérapie c'est pas quelque chose qui se partage c'est quelque chose qui se vit qui s'expérimente individuellement collectivement dans un cadre thérapeutique fermé l'idée de ce projet c'était de partager dans le cadre d'octobre rose de dire voilà on va montrer ce que les patientes vivent à l'institut raphaël et que ce soit porté par une patiente vers des patients de l'institut encore plus ça a du sens c'est très fort et je crois qu'il ya il ya un vrai bénéfice pour le patient qui encadre l'atelier est un bénéfice pour pour le pour le pour le patient qui reçoit il ya là un effet de miroir extrêmement intéressant où l'un se sent utile et l'autre voit ce que l'après sera pour lui tu vois merci pour vos témoignages plein d'émotion de sincérité et bonne route bravo merci merci à vous